J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur, paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il, mon bitcoin et mon couteau. Bienvenue dans la deuxième partie de l'émission Twitch sur les actus cryptos en général. Je vais vous parler de Trump, parce que c'est un petit peu en ce moment l'actu. Trump semble de plus en plus pro-crypto. Et je vais me demander, et je vais vous demander aussi, est-ce que vous pensez que c'est bullish pour les cryptos ? Un autre sujet, comme chaque semaine, je vous parle du marché, de l'analyse technique, de différents analystes, pas les miennes, pour essayer de se situer dans le cycle, parce que c'est toujours important de savoir où est-ce qu'on en est. Je fais ce suivi chaque semaine. Et également, un autre thème, toujours sur bitcoin, le mining de BTC pour réchauffer nos maisons gratuitement. Et oui, et c'est même pas si compliqué, et ce serait un truc génial. Du coup, je vous parlerai aussi de ça. Voilà pour le programme. Et je commence avec Trump. Alors voilà, vous voyez bien l'image. Vous n'êtes pas passé à côté de cette info. Je pense que vous savez, il y a eu une tentative d'assassinat. Et finalement, il s'est juste fait égratigner l'oreille. Donc voilà, je vais pas vous faire le topo sur l'assassinat, ça sert à rien, vous êtes tous au courant. Enfin, l'assassinat, la tentative. Mais du coup, il y a Trump qui est de plus en plus pro-crypto. Et là, particulièrement, dernièrement. Il a d'ailleurs désigné un sénateur pro-crypto, James David Vence. Et en fait, ce sera le vice-président si Trump est élu. Et bon, on peut se dire, on peut se le dire. Beaucoup de gens se le disent. Moi-même, je me le dis. Je pense qu'il y a plus de chances, d'autant plus après une tentative d'assassinat comme celle-là, qu'il en ressorte renforcée pour les présidentielles. Donc peut-être d'autant plus de chances d'être élu. Et dans ce cas-là, son vice-président, James David Vence, ça pourrait vraiment être le vice-président. Et ce gars-là, il est pro-crypto. Il détiendrait plus de 250 000 dollars en Bitcoin. Également, par le passé, on a retrouvé des petites archives. Je ne sais pas à quelle occasion c'était, mais il était déjà sénateur de l'Ohio. Et il a déclaré que l'approche que Gary Gengsler, donc le président de la SEC, l'approche que Gary Gengsler a choisie pour réguler la blockchain et les crypto-monnaies semble être l'exact opposé de ce qui devrait être. Du coup, le sous-entendu, c'est que lui, s'il est vice-président, lui, son administration, Trump, ils vont prendre le virage opposé de la politique de la SEC actuellement. La SEC qui mène une guerre contre les cryptos. On l'a souvent répété. Et du coup, le contraire de la guerre, c'est être en faveur des cryptos. D'où cette question. Est-ce que c'est bullish pour les cryptos, tout ça ? Trump a aussi fait des déclarations récemment. À propos de l'industrie crypto, il a dit, « Maintenant, si je la mets de côté, l'industrie crypto, elle va être ramassée par un autre pays, très probablement la Chine. » Et la Chine qui est déjà bien avancée dans ce domaine. Il a aussi dit que son point de vue sur les cryptos a changé. Il pense que les cryptos ne vont pas disparaître. Il pense que c'est un truc incroyable. Et il s'en est aussi rendu compte en rencontrant des gens de l'industrie crypto lors de meetings. Bon, alors ça, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est un positionnement seulement électoral ? Est-ce qu'il le pense vraiment ? Bon, personne ne peut le dire. Personne ne peut le savoir. Il y a peut-être un peu de tout ça. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il a eu l'occasion d'expérimenter les cryptos, les NFT. Il a fait plusieurs ventes de NFT. Il a fait des levées de fonds comme ça. Il a récolté de l'argent. Il dit que ça lui a ouvert les yeux et il s'est rendu compte que les gens pouvaient payer en crypto et vraiment beaucoup de gens. Et il rajoute aussi qu'aujourd'hui, à ce stade, on a une bonne base avec les crypto-monnaies, avec ce secteur. Aujourd'hui, c'est au stade du bébé, de l'enfant. Mais il ne veut pas être responsable du fait qu'un autre pays puisse s'en emparer. Toujours une référence probablement à la Chine. Et il pense que c'est les États-Unis qui doivent le faire d'abord. Évidemment, c'est un enjeu de géopolitique. Je vous ai dit ça tellement de fois depuis tellement longtemps. Maintenant, on le voit vraiment. Finalement, c'est une course à l'armement quelque part. Et les derniers qui vont rentrer dans la course, ce sera les premiers des couillons quelque part. Et en gros, il ne veut pas que les États-Unis se soient les derniers des couillons. Généralement, sur les sujets de la tech, comme avec Internet, les États-Unis se positionnent plutôt en leader. Voilà, c'est en gros le message. Il voudrait positionner les États-Unis en leader sur les crypto-monnaies. Donc, effectivement, on pourrait penser que c'est bullish pour les cryptos, tout ça. Et finalement, il a changé d'avis. Il dit, demandez à Jamie Dimon, le CEO de JP Morgan. Il était très négatif sur les cryptos et il a changé d'avis. Il a complètement changé d'avis. Tout d'un coup. Et donc, peut-être que Trump sait aussi ce qui serait passé de son côté. Il a aussi rajouté, lors d'un meeting, qu'il mettrait fin à la guerre de Joe Biden contre la cryptographie et l'avenir de Bitcoin sera fabriqué en Amérique. Je pense que c'est aussi une allusion au mining de BTC. Il y a une grosse part du mining qui se passe au Texas et c'est plus de 30% de l'activité de mining mondiale qui se situerait aux États-Unis. Donc, effectivement, c'est un enjeu pour les États-Unis. Et je vous rappelle, maintenant, c'est très proche, c'est très bientôt, c'est dans quelques jours. Il va y avoir une grande conférence Bitcoin qui va avoir lieu. Et pourquoi ce sera une grande conférence, probablement, dans l'histoire ? Eh bien, c'est parce qu'il y aura Donald Trump qui sera présent, je crois que c'est le 27 juillet. Et en fait, du coup, c'est un potentiel futur président des États-Unis pro-crypto. Donc, effectivement, c'est assez conséquent tout ça. Donc, il faudra voir qu'est-ce qu'il dira à cette conférence. Ça peut aussi nous aiguiller sur ce qu'il pourrait advenir s'il est élu président. Au final, j'ai voulu avoir votre avis. Donc, je vous ai posé la question, j'ai fait un petit sondage. Je l'ai fait tout à l'heure, il n'y a pas très longtemps. Il y a seulement à peu près deux heures. Donc, il n'y a pas forcément beaucoup de votants. Mais dès les premières heures, généralement, les résultats affichés, c'est les mêmes résultats, plus ou moins, qu'à la fin du sondage. Donc, je vous ai demandé est-ce qu'il y a un Trump pro-Bitcoin ? Est-ce que c'était bullish pour les cryptos ? Et vous êtes quand même près de 72% à penser que oui. Donc, on est une majorité à être de cet avis. Tout de même, près de 20% à penser que ça ne changera rien. 7% à n'avoir aucune idée. Et du coup, très très peu de gens à penser que c'est bériche, moins de 2%. Je continue de vous parler de Bitcoin. Et puis, notamment de gens qui changent d'avis, comme Jamie Dimon, le CEO de JP Morgan, ou comme Trump, apparemment récemment. C'est le CEO de BlackRock aussi. Il a dit à la télé, je me suis très largement trompé ces cinq dernières années. Car après avoir étudié méticuleusement Bitcoin, il s'est rendu compte que c'était une vraie classe d'actifs légitimes et un vrai bon instrument pour se protéger du système. Et il nous dit, et lui, il ne cherche pas à être élu, ce n'est pas un positionnement électoral, c'est peut-être plus un intérêt financier. Mais en gros, il nous dit à demi-mot qu'il est devenu cypherpunk. Voilà, c'est marrant, c'est intéressant comme les choses peuvent changer. Je reste sur Bitcoin. D'ailleurs, vous vous rendez compte, c'est une émission très très BTC. Le Bitcoin arrive, comme nous le dit Tagado, pour la première fois dans l'épargne-retraite des Français. Le groupe de gestion d'investissement Interinvest va permettre à ses clients d'inclure des crypto-monnaies telles que Bitcoin, Ethereum, Solana et le Binance Coin dans leur plan d'épargne-retraite. Ça, c'est intéressant. En plus, du coup, ça arrive en France, donc c'est intéressant. C'est pas seulement Bitcoin, ça va jusque le Sol et le Binance Coin. Il n'y a pas très longtemps, c'était du côté du Japon qu'il y avait une nouvelle similaire sur les plans épargne-retraite. Et à ce moment-là, d'ailleurs, je vous avais dit, il y avait sûrement d'autres gestionnaires d'actifs comme ça, d'autres gestionnaires d'investissement qui allaient faire la même chose ou qui prévoyaient de faire la même chose. Donc, du coup, c'est le cas. Et je pense que ce genre de truc, ça va se multiplier. Comme on a vu des ETF qui se multipliaient dans divers pays, dans diverses zones du monde, je pense que ça va se passer aussi pour les groupes de gestion d'investissement concernant les plans d'épargne-retraite. Donc, d'autant plus d'argent qui va aller sur le marché crypto et pas seulement sur Bitcoin. C'est de bon augure, en tout cas, d'un point de vue spéculatif. Il y a pas mal de choses de bon augure dans cette émission. On parle plus ou moins de pump, de pump à venir. Et maintenant, on passe à l'analyse technique, mais d'abord un petit peu d'analyse on-chain. Selon CryptoCount, les traders de Bitcoin font face à un marché difficile avec des marges négatives de moins 17%. C'est les plus basses depuis l'effondrement de FTX. Et historiquement, de tels niveaux bas précèdent souvent un rebond des prix. C'est ce qu'on voit aussi sur le graphique avec les petits cercles rouges. Du coup, ça irait dans le sens qu'on se dirige vers un rebond et une hausse. Mais même si c'est pas forcément immédiat, par contre. Ça, ça peut être l'affaire de plusieurs semaines, plusieurs mois. Une analyse de CryptoCount. Je vais pas vous faire le topo de tout ce qu'il dit. Je vous résume brièvement. Il nous dit qu'en gros, lors d'un cycle, on a 5 phases. On voit ça ici. 1, 2, 3, 4, 5. Et on a passé au moment de la correction mid-terme, le top de mi-cycle. Ça, c'est la phase 3. Ça, on l'a passé. On a fait notre correction. Et derrière, on pourrait rentrer prochainement dans la phase 4. La phase 4, c'est quand on dépasse la TH, quand on le franchit. Et derrière, quand on le franchit nettement, ça part de manière parabolique. Donc, l'euphorie et compagnie. On se situerait donc à un bon moment du cycle. Il y a plusieurs analystes qui vont dans ce sens. Comme là, Deepwell, il nous fait remarquer que ça passe bullish sur le MACD. Donc, c'est ce qu'on voit ici. On était en rouge. C'était la période de correction. On s'apprêterait. On a démarré. On a commencé à repasser dans le vert. Du coup, sur des volumes d'achats majoritairement. Et dans ce cas-là, bah oui, ça partirait à la hausse. Il y a Titan of Crypto qui est du même avis. Il remarque la même chose. qu'on crosse bullish et donc qu'on partirait à la hausse. Il nous dit aussi que la prochaine target pour le BTC, ce serait 110 000 dollars. Bon, je sais pas pour les zones de prix, etc. On n'est jamais sûr de rien. Mais le truc qui est plus intéressant, c'est qu'il analyse la figure chartiste. Et en gros, c'est une tasse et hanse. Mais une tasse et hanse à grande échelle. Vous regardez ici, ça démarre sur 2021. Là, c'est la tasse. Et puis là, ce serait la hanse. Derrière la hanse, ce serait le pump. Donc, on voit ça aussi ici, là, en haut à gauche. C'est ça, la figure chartiste. On voit bien ici si c'est bien ça, si c'est la bonne figure qui l'a reconnue. Dans ces cas-là, effectivement, il y a de la belle hausse qui s'ensuit. Toujours Titan of Crypto qui pense que Bitcoin va devenir parabolique. Et là, il parle d'un indicateur, le BTC qui franchit la 21 EMA. En fait, ce qui se passe, bon voilà, je vous résume, on s'en fout encore des symboles, des EMA, machin et tout. On s'en bat les couilles. Moi, je m'en fous. Ça peut être toujours intéressant à analyser, mais ce qui compte, c'est le résultat et les analyses de plein de monde. Et en fait, là, effectivement, on vient de faire une déviation comme précédemment et si ça se passe comme précédemment, derrière, c'est un pump. Donc, tout ça irait encore une fois dans le sens d'un rebond et d'un pump. C'est ça qui compte, c'est ça qu'il faut comprendre pour se situer dans le cycle. Là, il y a Cryptorod aussi qui nous dit qu'on ne serait pas assez bullish. Et là, je pense que c'est parlant. Je n'ai pas besoin de dire grand-chose. Vous regardez ça, vous voyez, on est ici, donc on serait plus ou moins ici si on regarde par rapport au cycle précédent. Et effectivement, derrière, ce serait parabolique. Donc, on a plusieurs analystes qui se basent sur différents critères, différents indicateurs et tout ça converge vers un rebond, vers un pump et vers le fait qu'on irait vers la phase parabolique. Donc, ce serait aussi cohérent avec un Trump pro-crypto et ce serait quelque chose de bullish pour le marché crypto. Voilà, tout ça, c'était pour l'analyse technique. Je termine sur une réflexion toujours au sujet de Bitcoin et du mining. Avec le mining, on pourrait l'utiliser pour chauffer nos maisons gratuitement. En fait, là, c'est ce qui se passe aux Pays-Bas, dans une ferme où ils font pousser des tulipes et non pas une autre plante. Ils se servent du mining avec de l'énergie solaire. Ils alimentent leurs machines pour miner du BTC et pour chauffer leurs serres. Et du coup, comme ça, en même temps, ils gagnent de l'argent avec le mining de BTC et ils économisent d'un autre côté de l'argent sans avoir à mettre de l'énergie dans du chauffage. Et finalement, la réflexion, c'est que c'est ouf qu'on consomme de l'énergie quelque part un peu dans le vide pour nous chauffer avec des radiateurs, même si évidemment, c'est pas dans le vide. Quelque part, il y a une fonction. Mais du coup, on paye pour ça alors qu'en fait, on pourrait être plus productif, on pourrait économiser de l'argent, ça pourrait être gratuit le chauffage tout en gagnant de l'argent en minant du BTC. et l'État pourrait se charger de ça, ça pourrait être une mission de l'État, ça pourrait permettre en partie de renflouer les caisses et de rembourser la dette grâce à Bitcoin et fournir un chauffage gratuit aux Français. Il ferait du mining. On a vu qu'il y a quand même des intérêts géopolitiques là-dedans avec Trump qui ne veut pas se laisser devancer par la Chine. Il veut être leader sur l'industrie des cryptos, du mining, etc. En fait, on pourrait faire la même chose. On pourrait se mettre sur le mining et s'en servir, alors peut-être pas pour chauffer tous les apparts, toutes les maisons, mais au moins dans des bâtiments publics par exemple. Ce genre de choses, ça pourrait être fait. C'est quelque chose de possible, mais encore faudrait-il que nos dirigeants le réalisent, qu'ils soient ouverts d'esprit, qu'ils soient peut-être pas dans de l'idéologie et qu'ils commencent à s'y intéresser et à réfléchir à ces choses-là. C'est quelque chose qui est faisable assez facilement. J'ai déjà vu des initiatives dans ce sens, même en France, une piscine publique qui était chauffée grâce au mining de Bitcoin, donc en fait, un immeuble qui faisait ça et du coup, on pourrait peut-être espérer que si Trump, en tout cas, s'il est élu, on verra, mais si Trump est élu et effectivement, s'il est pro-crypto et si les Etats-Unis se tournent franchement sur les cryptos, peut-être on peut espérer que de notre côté aussi, nos dirigeants commencent à y réfléchir et à s'y intéresser. Je vais terminer une petite ouverture qui n'a rien à voir, mais en même temps, si ça parle de crypto, je vous avais demandé quel reproche légitime on pouvait faire à l'écosystème crypto. Il y a X-Jibs qui m'a répondu en disant que l'écosystème crypto, c'était un nid de microbes entre les scammers, les hackers, les menteurs, les enjouliveurs, les manipulateurs, on pourrait même rajouter les haters. C'est un écosystème où chacun est seul avec lui-même. C'est le Far West et pour survivre, il faut être mieux armé et dégainé avant les autres. Du coup, voilà, mon Bitcoin et mon couteau, je suis armé. Mon Bitcoin et mon couteau, c'est pas juste un pseudo quelque part, ça symbolise aussi cet état d'esprit parce que c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre ce que nous a dit X-Jibs. Voilà, c'est aussi pour le divertissement. Mon Bitcoin et mon couteau, c'est un jeu de mots, vous l'avez compris, je pense. Je range le couteau, mais je suis prêt à le sortir si besoin. C'est le mot de la fin, j'espère que vous avez apprécié l'émission comme d'habitude. Si vous êtes sur YouTube, vous pouvez liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez commenter, vous pouvez dire ce que vous en pensez, notamment au sujet de Trump, s'il est élu, est-ce que c'est bullish pour les cryptos ? Je pense que oui, en tout cas, personnellement. Qu'importe ce qu'on pense sur les candidats. Vous pensez ce que vous voulez, mais au final, il y aura une élection et ça aura des conséquences. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. L'émission est maintenant terminée. Je vous souhaite une bonne soirée. Salut à tous et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501